Moi, j'ai toujours cru que Dieu n'existait pas. En fait, je pensais que Dieu était une création humaine pour contrôler les populations ou pour se donner une béquille lorsque la vie était trop difficile, pour essayer de passer au travers. Je n'avais pas non plus de respect envers les religions, parce que je me disais que si tout le monde, toutes les religions, affirmaient avoir la vérité absolue, mais que tout le monde disait des choses différentes, ça voulait juste dire qu'il n'y avait rien de vraiment vrai. Par contre, j'ai toujours cherché le but de la vie. J'ai toujours cherché le but de la vie, puis j'ai cherché aussi à faire le bien autour de moi. Moi, je me définissais vraiment comme ça. Je faisais le bien, je voulais contribuer au bonheur de tout le monde, j'aimais ça faire sourire les gens. J'aimais ça aussi savoir que quelqu'un était heureux à cause de ce que moi j'avais dit ou ce que moi j'avais fait. Oh, ça c'était bon. Aussi, les gens venaient à moi pour se confier, puis pour recevoir mes conseils. Ce qui fait que rendu à 15 ans, dans ma quête du but de la vie, j'ai commencé à croire en la réincarnation. Parce que je me disais que mon niveau de sagesse semblait plus élevé que celui des autres. Parce que lorsque les gens me demandaient conseils, même si j'avais juste 15 ans, on aurait dit que j'avais une compréhension globale de la patente qui dépassait le fait d'avoir 15 ans. Donc, ça faisait du sens de penser que j'étais à ma dernière vie, puis que pour terminer ma mission sur Terre, il fallait que je parvienne à la sagesse parfaite. À part ça, je vivais ma vie d'adolescente bien normale. Donc, arrivée au cégep, je rencontre un garçon. Un garçon qui, lui, était surprenant. Différent de tout ce que j'avais connu. Il y avait des belles valeurs. Il inspirait la confiance. Il émanait de lui une espèce de pureté que moi, j'avais jamais rencontrée. Le seul problème, c'est que le gars disait que la Bible était vraie. Moi, je croyais en l'être humain. Je pensais que la force était en nous. L'être humain avait en lui tout ce qu'il fallait pour parvenir à la sagesse. Donc, Dieu, pas vraiment. La Bible, encore moins. Mais ce garçon-là m'a tellement touchée par ses valeurs qu'on a fini par se marier. OK, ça ne s'est pas passé vite comme ça, mais quand même. Il faut qu'on passe des petits bouts quand on fait une vidéo de 6 minutes. Autre chose aussi que moi, je savais depuis toujours, c'est que j'allais finir diplômée de l'Université Laval. Donc, mes plantes éclaires, mes plantes effets, première année de bac, excellent. Changement de plan, elle tombe enceinte. OK, pas de problème. On va vivre avec ça. C'est surprenant, mais 7 mois après la naissance de la première, elle retombe enceinte. Là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Parce que ça faisait longtemps que mes plans étaient faits. Puis je vous avoue qu'avoir une famille à 20 ans, ça ne faisait pas partie de ces plans-là. Maintenant, je suis capable de dire que c'est Dieu qui cassait mes plans pour me faire entrer dans les siens. Parce que moi, j'avais toujours mis mon identité sur mon intelligence, mes accomplissements, mes forces. Mais Dieu était en train de me dire, on va débâtir cette identité-là pour la reconstruire en moi. Parce que c'est moi la vérité et la vie. Puis je vous explique un peu comment ça s'est fait. Vous vous rappelez, à 15 ans, j'avais déterminé que le but de la vie, c'était de parvenir à la sagesse parfaite. Mais il fallait que je définisse cette sagesse-là. Puis je m'étais dit, accomplir un exploit, être témoin de quelqu'un d'autre qui en reçoit toute la gloire à ta place et d'avoir aucun ressentiment. Si tu atteins ça, ça veut dire que le niveau de détachement du moi égoïste est tellement grand que tu as parvenu à la sagesse parfaite. Sauf que dans la Bible, j'ai trouvé encore plus grand. Jésus-Christ, qui était couronné dans les cieux et descendu ici sur la terre, marchait sans commettre aucune faute. Puis finalement, il a payé sur une croix pour nos fautes, les fautes que nous autres, on avait faites. Pas lui, là! Donc il a payé injustement pour nos fautes. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand j'ai vu ça, quand j'ai rencontré ça, moi, j'en revenais pas parce que je me suis dit, là, on parle plus de détachement, là. On parle d'amour à son expression la plus parfaite. Ça fait 17 ans maintenant que j'ai décidé que ce modèle de sagesse-là était celui que je suivrais. C'est pas une religion, c'est une personne. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que si on vit en dehors de lui, bien c'est comme si on vivait pas vraiment. J'ai toujours cherché à faire le bien. Je veux encore le faire. La différence, c'est que là, c'est pas pour devenir parfaite ou pour montrer que je suis don importante ou pour pas déplaire ou parce que je veux que le bonheur des autres dépende de moi. Maintenant, c'est parce que je veux que les gens voient l'amour que j'ai reçu, l'amour qui me fait vivre en Dieu. C'est ça que je veux répandre autour de moi parce que c'est ça qui donne la vie et je trouve ça extraordinaire. Donc, pour être vu, non. Pour que lui soit vu, oui. Petite anecdote aussi. Et mon mari, qui dans le fond était celui qui croyait que la Bible était la vérité, après avoir vu le changement qui s'est opéré dans mon cœur quand moi j'ai rencontré Jésus-Christ, il s'est rendu compte que même s'il avait grandi dans un background chrétien, il avait jamais vraiment donné sa vie à Dieu. Donc, on s'est fait baptiser le même jour, puis maintenant il dit qu'il est devenu chrétien après moi. Je vais aussi en profiter pour remercier, j'ai des amis qui ont prié pour moi pendant des années. Pendant que moi, l'athée convaincue, celle qui se pensait plus sage que tout le monde, je voulais rien savoir. Les gens ont prié, puis ça l'a assoupli mon cœur. Je peux vous garantir que la prière assouplit les cœurs. Donc, découragez-vous pas, puis allez-y. Si vous avez des questions sur la foi, posez-les. C'est pas dangereux, c'est pas effrayant, c'est juste beau. Donc, je vais terminer sur une petite prière toute petite. Je veux juste, Seigneur Dieu, je veux te laisser le volant. Aide-moi à te laisser le volant, à jamais le reprendre. Parce que si t'es là, si c'est toi qui dirige, on sait qu'on s'en va à la bonne place. Puis on sait que c'est quand on est faible qu'on est fort. Parce que c'est à travers ta force qu'on vit. C'est toi qu'on veut voir. Merci. Gloire à ton nom. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, prends-toi sur eglise180.com baroblique passager. Tu y trouveras les informations nécessaires.